salut à tous une petite astuce qui peut être bien utile quand on mixe surtout en live quand on fait pas des mix avec des playlists qu'on a programmé c'est en fait créer une petite boucle à la fin de beaucoup de morceaux en fait quand on enchaîne les morceaux comme ça aléatoirement sans avoir rien programmé faire une boucle d'à peu près au moins huit ans pour au cas où on soit si on est longtemps à la préécoute en train de chercher le morceau suivant que on soit pas avec un blanc en arrivant à la fin du morceau au moins on a toujours ce morceau là qui tourne en boucle de toute façon en général on s'en aperçoit puisqu'on entend le morceau qui tourne en boucle au bout d'un moment on se rend compte que c'est surtout pour les morceaux qui sont pas très très long je pense parfois quand on utilise des morceaux qui sont pas destinés au mix normalement qui sont plutôt radio-édit les morceaux qui vont faire 30 30 voire moins en général parfois quand on n'a pas un mix programmé donc quand je dis mix programmé c'est des morceaux qu'on a préalablement sélectionné ça peut arriver qu'on arrive rapidement à la fin du morceau avant qu'on ait eu le temps donc de trouver le morceau enchaîné ensuite de le régler de savoir s'il est dans la bonne tonalité etc un autre truc aussi qui est sur la la préécoute que je me suis aperçu moi il ya très longtemps c'est en fait quand on est à la préécoute donc le morceau et au master on est en train de chercher je parle pour des mix qui sont aléatoires sans playlist de programmé quand on est en train de chercher le morceau suivant à la préécoute et que donc on est concentré sur ce morceau là mais il faut garder à l'esprit et surtout rester toujours garder à toujours un petit peu de concentration sur le morceau de le master notamment au niveau des cycles moi j'ai remarqué sur les premiers mix que je faisais que parfois bon ils étaient bien calés tout était bien seulement le cycle j'avais décalé en fait de on va dire huit ans pas beaucoup mais tout était calé mais si j'avais recalé donc de huit ans en avant ou en arrière le mix aurait été on était mieux donc en fait c'est parce que je m'étais déconcentré du master et en fait j'étais plus dans les cycles du master j'étais tellement concentré sur ma préécoute que j'en avais oublié donc en fait et de garder le alors il ya une petite astuce comme ça à la préécoute plutôt que donc bien sûr après chacun son truc on peut laisser toujours un petit peu de master dans la préécoute en général avec le bouton sélectionné q master garder toujours un petit peu de master ce qui fait qu'on a toujours le master quand on a les deux oreilles quand on fait la préécoute avec les deux oreilles de garder toujours un petit peu de master dans la préécoute et le problème se pose pas quand on fait la préécoute avec un seul une seule oreille puisqu'on a toujours l'autre oreille au master mais parfois quand on a des environnements qui sont très bruyants on est obligé d'avoir la préécoute sur les deux oreilles et donc garder un petit peu de master pour toujours être en fait dans les cycles du master c'est vraiment bon parce que on enchaîne vraiment correctement comme si on enchaînait à la maison je sais que parfois quand on va mixer en live dans des endroits où les retours sont pas bons à chaque fois qu'on se déplace en général il ya toujours un truc qui est différent donc parfois c'est pas évident donc c'est vraiment garder ça à l'esprit et le fait de faire une petite boucle à la fin des morceaux qui sont pas très long c'est vraiment utile ça évite d'avoir des blancs surtout les premières fois où on mixe alors moi je connais je connais même pour moi même quand on mixe à la maison et tout tout va bien une fois qu'on arrive en live on a l'impression que déjà on a toujours du stress au début est ce que ça va aller ce que le matos ça va pas emmerder est ce que est-ce que le public il va aimer ce que je fais est ce qu'il ya toujours plein de questions qu'on se pose avant de commencer on arrive souvent avec les mains un peu moites les piquettes donc avoir des petits des petits trucs comme ça de secours déjà c'est rassurant et puis en même temps ça peut sauver la mise parce que bon faire un blanc quand on est dj c'est alors on peut dire c'est la faute du matériel c'est la faute de machin mais en général c'est la faute du mec parce qu'on est en stress on est là en panique ah là là puis c'est la fin du morceau comment je vais faire alors que là on sait que alors on le fait sur beaucoup pas beaucoup de morceaux mais ça peut vraiment sauver la mise donc voilà pour les petites astuces vous avez vu que je me suis mis dehors ça change un peu de peut-être un studio à l'intérieur enfermé dans une petite pièce voilà allez ciao les dj nix et bien